Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la protection des données personnelles. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le numérique fait vraiment une partie intégrante de notre vie professionnelle et personnelle. Les nouvelles technologies, on les trouve partout, que ce soit sur notre ordinateur, nos tablettes, nos smartphones, nos montres connectées, il y a même des textiles connectés. Maintenant, on a des robots de cuisson connectés à internet ou de la vidéosurveillance. Tous ces éléments-là font que nous allons, enfin, ils vont être source de risques pour les entreprises et les personnes. Dès qu'on est connecté à internet, il y a des risques. Alors, pourquoi se connecte-t-on à internet ? Pour faire des recherches. pour faire des achats ou pour aller discuter avec des amis sur les réseaux sociaux ou laisser des idées photos, des vidéos ou des commentaires. Une fois qu'on est sur ces activités-là, nos données peuvent être connectées, exploitées, voire volées. Alors nos données, ce sont des traces tout compte fait qu'on va laisser sur internet et il va y avoir un logiciel qui va stocker ça sur votre ordinateur. On parle de cookies. Alors, prenons un exemple d'un achat sur internet d'un, mettons, d'un livre, d'un dernier, du dernier roman. Il faut déjà s'inscrire sur le site internet. Donc, créer le compte. Qu'est-ce qu'on va vous demander quand vous allez créer votre compte ? Votre nom, votre prénom, ce qui est normal. Votre adresse mail, logique aussi. Votre adresse postale, c'est normal, pour envoyer le livre. Votre numéro de téléphone. Vous pouvez avoir des doutes de l'utilité. Votre date de naissance. Alors là, pourquoi ? Un identifiant. L'identifiant, logique, pour pouvoir se connecter. C'est-à-dire, qui dit identifiant, dit mot de passe. Vous êtes sur internet, donc il va y avoir une trace de cookies. Votre traçabilité va apparaître, enfin, va être stockée quelque part. Et puis, votre adresse IP de connexion. L'adresse IP, c'est l'adresse de connexion de votre ordinateur. Si vous voulez, c'est un petit peu l'adresse postale, mais sur internet. Du fond, on peut même vous demander votre numéro de CEQ, enfin, etc. Ça, c'est à la création. Par contre, lors de l'achat, puisque ça, ça a déjà été donné sur le site, on vous demandera en plus votre coordonnée bancaire pour pouvoir régler votre achat. Ça, c'est sur internet. Si vous ne voulez pas laisser de traces, c'est simple. Votre roman, vous l'achetez en boutique, vous payez en espèces, il n'y aura aucune trace. Donc, internet comporte des risques. Quels sont ces risques ? Le premier, c'est ce qu'on appelle le marketing agressif, les spams, ce qu'on appelle aussi les pourriels. Logique, vous avez laissé des traces sur internet, les cookies. Si vous allez visiter des sites d'agences de voyage, à un moment donné, vous retrouverez régulièrement des offres dès que vous ouvrirez votre navigateur. On a l'usurpation d'identité. Alors ça, c'est un peu plus grave. Toutes les données que vous avez laissé imaginer, que le site soit piraté, on va pouvoir récupérer beaucoup d'informations qui peuvent servir à usurper votre identité. On a le piratage au haute comptant. Bon, banque. Logique, vous payez par internet. Si en plus, vous laissez la trace complète de votre carte bancaire stockée sur votre navigateur, là, on prend encore plus de risques. Les attaques de votre e-réputation. C'est la réputation que vous avez sur internet. Par exemple, sur les réseaux sociaux. Si on peut vous pirater, parce que votre mot de passe n'est pas assez puissant, etc., on peut pourrir votre réputation sur internet. Le vol. Alors, c'est un des risques qui apparaît quand on laisse trop de... quand on met trop de choses sur les réseaux sociaux. Voilà, je pars en vacances la semaine prochaine, vive les Seychelles, etc. Quelqu'un de mal intentionné peut récupérer cette information-là et puis dire, bon, la semaine prochaine il n'est pas chez lui, on va peut-être pouvoir aller le cambrioler. Donc voilà, il faut faire attention. Tout ça, ça s'appelle de la cybermalveillance. On verra qu'il y a un organisme qui s'occupe de la cybersécurité. Voilà, c'est de la cybermalveillance. Alors, que faire pour s'en protéger ? Donc là, pensez que là, c'est vous, l'acteur. On verra qu'il y a des acteurs officiels qui peuvent vous aider, mais là, c'est à vous de faire le boulot. Déjà, avoir des mots de passe forts. Mots de passe forts, c'est minimum huit caractères, des minuscules, des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. En plus, aucun lien avec vous. Évitez votre date de naissance, votre nom de rue, etc. Supprimer régulièrement les cookies. Vous savez que les cookies, c'est ça qui va vous tracer sur internet. Donc, vous pouvez les supprimer régulièrement de votre ordinateur. Utiliser le pseudo sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un élément important. Le réseau social, si vous mettez n'importe quoi sur le réseau social avec votre nom, quand, mettons, vous allez chercher du travail, il y a 19% des recruteurs, la première chose qu'ils font avant d'aller voir le CV de la personne, c'est d'aller sur les réseaux sociaux pour voir la réputation ou la personnalité de la personne. Donc, faites attention à ça. Avoir différentes adresses mail selon vos besoins. On verra avec le dernier point. Ça va un petit peu ensemble. Il vous faut une adresse mail pour tout ce qui va être, on va dire, officiel. Compte en banque, les impôts, etc. Donc, avec un mot de passe fort, différent de l'adresse mail et du mot de passe pour les réseaux sociaux, par exemple. Restez discret sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé tout à l'heure. Ne pas donner trop d'informations. Soit pour éviter les cambriolages, soit pour avoir une réputation bizarre et lors d'un recrutement, ça peut être gênant. Évitez les connexions Wi-Fi publiques. Deux choses sont très mal sécurisées. Le Wi-Fi public et les smartphones. Donc, quand vous avez les deux ensemble, là, ça veut dire que vous prenez énormément de risques. Et le dernier, séparer l'usage personnel de l'usage professionnel. Ce qui est logique, souvent, les entreprises, les grandes entreprises qui ont des commerciaux, leur offrent un ordinateur pour le boulot et un smartphone pour le boulot pour que ce soit déconnecté du message personnel, des informations personnelles, des données personnelles. Donc, voilà. Donc, maintenant, voyons les organismes qui peuvent nous protéger. Le premier organisme, il vient de l'Union européenne. C'est le Règlement général sur la protection des données qu'on appelle le RGPD. Alors, quels sont ces objectifs ? Renforcer les droits des personnes au niveau européen. Par exemple, le droit à la portabilité de ces données. C'est-à-dire que quand vous changez de fournisseur d'accès téléphonie ou Internet, vous avez le droit de récupérer vos données, de les transférer à quelqu'un d'autre. C'est flagrant quand on change de téléphone portable et on a le droit de récupérer son numéro de téléphone pour ne pas avoir à changer à chaque fournisseur. Le droit à l'oubli. Ça aussi, important. C'est-à-dire le droit de pouvoir faire supprimer certaines données ou toutes les données sur Internet, sur un site. Ça, c'est très compliqué à faire faire. Après, responsabiliser les acteurs traitant les données. Et oui, vous allez voir qu'il y a des réglementations. Enfin, si vous rentrez dans le détail du RGPD, il y a d'énormes réglementations sur le traitement des données. Il faut un référent, etc. Donc, voilà, c'est mis en place au travers du RGPD. Transparence. C'est-à-dire qu'il faut indiquer sur les sites Internet la raison de l'utilisation des données. Normalement, les cookies, on appelle. Vous verrez que je donne un exemple après. Sanctions. Une entreprise qui ne respecterait pas ce règlement peut être sanctionnée. Ça peut aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires. Donc, énorme. Autre organisme, c'est la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui, elle, est nationale, du coup. Protection des données personnelles. Alors là, faites attention, ce n'est pas uniquement numérique. Une entreprise fait un fichier, qui soit numérique ou sur papier. En toute logique, elle doit en référer à la CNIL pour annoncer qu'elle a créé un fichier. Donc, la CNIL est aussi là pour alerter conseillers informés de public. Il y a un site. De temps en temps, il y a même des communications à la télé. Contrôle et sanctionner le non-respect, un peu comme le RGPD. C'est un peu, comment dire, le gendarme de l'informatique et de la liberté. Conseiller le législateur. Ça, c'est important. Quand un législateur met en place un texte de loi, qui, ce texte de loi, implique du numérique, il doit en référer à la CNIL pour voir s'il respecte la réglementation. Anticiper, innover. Alors ça, c'est important. Ils sont toujours en lien avec l'ANSI, c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. C'est elle qui se charge de la cybersécurité, qui donne énormément de conseils. Il y a un site qui est très bien fait. Et là, vous pouvez avoir tous les conseils sur comment gérer ses mots de passe, comment gérer sa sécurité en déplacement. C'est vraiment hyper intéressant. Aider les organismes publics et privés à appliquer le RGPD. Les entreprises sont souvent un peu perdues dans cette réglementation. Donc, ils peuvent être aidés par la CNIL. Le dernier organisme, qui dépend aussi de l'Union européenne, c'est le e-Privacy. Donc, c'est un règlement. Je vous donne un extrait. Enfin, un extrait, oui, du règlement. Lui, il est là pour renforcer le respect de la vie privée en permettant de rejeter plus facilement les cookies quand on paramètre son navigateur. Ça paraît bizarre, mais vous allez voir que c'est même évident quand vous êtes sur Internet. Vous allez sur un site. Maintenant, les sites vont vous proposer, ils le font de Internet dans un certain temps, d'accepter ou de refuser les cookies. Et là, regardez, ça, c'est un site européen. Donc, on vous dit, ce site web utilise des cookies. Ceux-ci ont deux fonctions. D'une part, ils fournissent des fonctionnalités de base pour le site web. Donc, on vous donne une utilisation. Et une autre, d'autre part, il nous permet d'améliorer notre contenu en enregistrant et en analysant les données anonymes des utilisateurs. Donc là, ils vont collecter des informations pour savoir depuis quel pays vous êtes connecté, le type de recherche que vous avez fait. Vous savez, il y a des anglais, des anglais, donc voilà, etc. Là, vous avez le choix. Soit vous refusez tout. Donc, vous naviguez, on va dire, en transparence. Soit vous acceptez tous les cookies. Donc là, vous savez que vos données vont être utilisées à des fins de statistiques. Soit vous cliquez sur paramètres et puis là, vous pouvez sélectionner un certain nombre de choses. Alors, je vais rentrer dans le détail avec un site commercial. Le site de la coopérative éthiquable. Donc, vous arrivez sur la page d'accueil et au bout d'un moment, s'affiche ce petit bandeau. Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'eux aussi, ils vendent des cookies, mais ceux qui sont à manger. Donc, soit vous acceptez la collecte des données, soit vous la refusez. Donc là, vous naviguez en toute transparence, on va dire, anonymat plutôt. Soit vous êtes un peu curieux, puis vous allez dans personnaliser pour voir ce qu'ils entendent par cookies. Donc, en cliquant dessus, on vous dit, vous, en autorisant ces services tiers. Donc là, ils sont sur trois services, trois réseaux sociaux qui, comme tout en entreprise, ils sont sur beaucoup de réseaux sociaux, vous acceptez le dépôt et la lecture de cookies et l'utilisation de technologies de suivi nécessaires à leur bon fonctionnement. Donc, les cookies, on peut les utiliser. Donc, si vous autorisez pour Facebook, ça veut dire que toutes les traces que vous avez laissées sur le site éthiquable peuvent être récupérées sur le Facebook d'éthiquable. Si vous refusez, vous n'aurez que vos traces sur éthiquable. Et si vous refusez tout, de toute façon, vous n'aurez aucune trace. Vous voyez, on peut sélectionner notre traçabilité, tout qu'on fait sur Internet. Donc, pensez à une chose. Vous êtes les seuls responsables de votre navigation. Donc, essayez d'être le plus prudent possible. Donc, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la protection des données personnelles. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la chaîne et à vous abonner. Merci, au revoir.